On vous présente nos derniers arrivages. On commence avec The Mine, le Devin. C'est pour 2 à 5 joueurs, des parties d'environ 20 minutes pour 8 ans et plus. Ceux qui connaissent The Mine ou qui ne connaissent pas, en fait, c'est un jeu qu'il va essayer de communiquer de façon télépathique en mettant toujours des chiffres croissants, mais sans dire. Par exemple, c'est moi qui ai le chiffre le plus bas dans ma main, je vais mettre un 2, par exemple. Le joueur qui pense avoir le chiffre le plus bas dans sa main va le mettre comme ça. On a des pénalités si jamais il y a un autre joueur qui n'a pas joué sur la carte et qui était plus basse qu'elle qu'on vient de mettre. Donc, c'est vraiment un jeu qu'on gagne à jouer souvent avec les mêmes personnes. Ici, c'est la version Le Devin. Ici, c'est qu'il va y avoir un joueur qui va servir de Devin. Il y a d'autres cartes, d'autres cartes de mission aussi, et il va connaître une partie des cartes. Donc, c'est une petite mécanique supplémentaire pour un jeu qui était déjà très populaire, qui est Domaine Le Devin. Nous avons reçu The Hats, qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs. Il est parti d'environ 20 minutes pour 14 ans et plus. C'est un jeu de cartes avec une super belle présentation. Il va falloir essayer de collectionner des cartes pour faire le maximum de points et des chapeaux. Comme je disais, c'est un jeu de collection dans l'univers du Chapelier d'Alice au Pays des Merveilles, qui est The Hats. Nous avons Triggs, qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs. Il est parti d'environ 20 minutes pour 8 ans et plus. C'est un jeu de cartes mélangé avec un genre de Roll and Ride, d'une certaine façon, mais avec un jeu de cartes, il va falloir cocher le maximum de chiffres sur notre feuille. C'est un petit jeu simple, mais très addictif. Nous avons reçu Dagger, qui est un jeu d'exploit héroïque pour 1 à 5 joueurs. C'est un jeu de super-héros. Il y a plus de 20 super-héros qu'on peut utiliser pour vaincre des méchants. C'est un jeu coopératif de gestion de personnages, gestion d'actions. Ça a l'air très intéressant, qui est Dagger. Terra Nova. C'est une version, ceux qui connaissent le jeu Terra Messica, ça se trouve être une version simplifiée du jeu, qui était très très populaire. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs. Il est parti d'environ 60 à 90 minutes pour 12 ans et plus. On reconnaît le style aussi. C'est un jeu très riche. Le matériel est super beau, avec une belle stratégie. J'ai personnellement bien hâte de l'essayer. Terra Nova. Enquête Express. C'est un jeu pour 2 à 6 joueurs, 10 ans et plus. Il est parti d'environ 30 minutes. C'est un jeu d'enquête coopératif. Il y a 3 enquêtes dans la boîte. Le principe, c'est qu'on va lire et observer différentes cartes dans nos mains. On a juste une partie des indices. Puis après ça, c'est en communiquant avec les autres joueurs, en révélant certaines parties d'indices, qu'on va pouvoir réussir ensemble à trouver ce qui s'est passé dans le fond. Donc, c'est Enquête Express et ça fait le tour des nouveautés de cette semaine.